Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur la page Facebook de Bibliothèque Sans Frontières et pour cette conférence inédite. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'historien Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, qui nous fait l'honneur de nous parler d'un sujet qui sera le thème de son prochain ouvrage, « Comment a-t-on raconté l'histoire de Vichy et les Juifs de 1945 à nos jours ? » Merci beaucoup Laurent d'être des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Comme tous les mardis et les jeudis à 17h30, nous vous proposons aujourd'hui une incursion en histoire ou dans d'autres disciplines de recherche. Nous recevons un chercheur qui vient gracieusement nous guider à travers ses réflexions pour nous permettre d'élargir nos horizons en cette période de confinement. Et aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons histoire, donc avec Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS et historien. Je vous propose de ne pas surtout pas hésiter à poster vos commentaires et vos questions dans le chat de ce live. Nous les prendrons au fil de l'eau. L'idée est vraiment de rendre cette conférence la plus interactive possible. Et je tenais à remercier vraiment Laurent d'avoir libéré du temps pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci Laurent. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, nous allons explorer la façon dont la narration s'est faite en histoire autour de l'histoire de Vichy et des Juifs depuis 1945. Laurent, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qui a été le drame des Juifs sur l'occupation ? Est-ce qu'on en sait au moment de la libération ? Dès la période de la guerre, dès la période de l'occupation, de la persécution, les victimes de la persécution des Juifs, de la politique des Allemands, de la politique de Vichy, ont commencé à raconter leur histoire, en tout cas à réunir des éléments. D'abord, dès les premières mesures, le statut des Juifs d'octobre 1940 exclut les Juifs français dans un certain nombre de professions. Et donc, vous allez avoir des représentants de la communauté juive, du consistoire, qui vont se mettre à réunir des documents pour montrer leur ancienneté, l'ancienneté de leur installation en France. Puis, vous allez avoir ensuite des mesures de spoliation. Et à partir de 1941, des premières RAF, 1942, des RAF qui lisent « Hommes, femmes, enfants ». Et là, vous allez avoir des Juifs résistants qui vont se mettre à documenter ce qui est en train de se passer, puisque ce qui est en train de se passer est inattendu, on se met à arrêter des gens pour les envoyer vers la mort. Et on commence à documenter cela par des tracts, des publications clandestines. Donc, l'idée, c'est de mettre en alerte les Juifs, notamment à Paris, qui sont victimes des arrestations. L'un de ces résistants juifs, Adam Reiski, écrit dans les années 50, qu'en relisant les tracts qu'il a publiés en 1942, il se dit « C'est incroyable comme on était bien informés, on avait plein d'informations, y compris sur la mise à mort des Juifs dès octobre 1942, documentés dans des publications clandestines ». Après, vous allez avoir un autre type de documentation à l'époque, c'est ce qu'on va appeler le Centre de Documentation Juive Contemporaine, créé à Grenoble, dans la clandestinité, en avril 1943, et qui, là, vise à préparer la libération. La libération, c'est-à-dire qu'on se dit en 1943 qu'on va gagner la guerre, que la France va gagner la guerre, il faut préparer ce qui va se passer après. Et là, vous allez avoir des gens qui vont se mettre à réunir des informations officielles, qui viennent du journal officiel, des nominations d'administrateurs provisoires sur des entreprises commerces du juif, etc. Vous voyez comment, dès la période de la guerre, on s'est mis à documenter. Mais après, ce qui est frappant, c'est que, dès la période de la libération, on a aussi essayé d'interpréter, et les victimes ont interprété ce qui leur était arrivé, mais également les, entre guillemets, bourreaux, les persécuteurs, qui, étant amenés à se défendre devant la justice, vont donner des premières interprétations à la politique antisémite de Vichy. Et vous allez avoir, dès 1945, au moment du procès Pétain, au moment du procès Laval, donc Laval, le chef du gouvernement de Vichy, au moment du procès aussi de responsable du commissariat général aux questions juives, pour des gens qui vont se justifier, en interprétant ce qui s'est passé pendant la guerre. Et notamment cette idée qui est défendue par, on va montrer la photo, je crois, de Maître Isorni, l'un des avocats de Pétain, au moment du procès du maréchal Pétain, donc en juillet-août 1945. Maître Isorni, dans une plaidoirie fameuse, annonce la thèse du, ce qu'on appelle, et ce qu'il appelle déjà, le moindre mal. C'est-à-dire qu'il dit, Vichy a été amené à mener une politique de moindre mal, face à la pression des Allemands, et ça a permis à la majorité des Juifs de France de survivre à la politique de déportation. Donc cette idée que les Juifs ont massivement survécu, et que c'est grâce à la politique de Vichy, c'est une idée qui est défendue au moment du procès Pétain, mais aussi deux mois plus tard, au moment du procès Laval, où Pierre Laval, Pierre Laval, donc c'est connu, Pierre Laval, qui est défendu lui-même, ses avocats ont redoncé, étant donné qu'il y a une politique, c'était pas pour eux suffisante. Pierre Laval, dans une fameuse perro-révue, a dit « J'aimerais être jugé par des Juifs français, parce que les Juifs français verront que j'ai essayé de les défendre. » Donc voilà l'idée de cette interprétation, et qui, dès 1945, est assez massivement défendue. Raymond Aron, par exemple, dans un article fameux, dit « C'est vrai, c'est vrai, Vichy a peut-être été un écran de protection pour les Juifs de France, mais c'était pas moral. » Et donc vous voyez cette idée-là, qui va vite être contredite par les premiers chercheurs. Le Centre de Documentation Juive Contemporaine, dont je vous ai parlé, ce Centre de Documentation Juive Contemporaine, créé dans la clandestinité, s'installe à Paris dès la libération. Dès septembre 1944, il s'installe à Paris, et les chercheurs de ce Centre vont tâcher de réunir des documents, au-delà de ce qu'ils avaient réuni dans la clandestinité entre 1943 et 1945. Et l'idée, qui est une idée fondatrice, que tous les centres, un peu partout en Europe, vous avez à la fin de la guerre, des centres de documentation juive, qu'on avait en Pologne, en Allemagne, un peu partout. Mais ce qui va vraiment être caractéristique de la méthode française, ça va être de partir des archives des bourreaux. Il faut partir des documents de ceux qui nous ont persécutés. Ça, c'est vraiment l'idée fondatrice d'Isaac Schneerson, le président du Centre de Documentation Juive Contemporaine, qui fait que d'emblée, ce centre va avoir à cœur de réunir les documents qui viennent des administrations de Vichy, des Allemands qui ont persécuté les Juifs. L'histoire de la persécution ne peut l'écrire que comme ça. Alors, ça paraît un petit peu naïf à l'époque. À l'époque, vous avez d'autres centres de documentation juive qui disent, ben non, les archives des bourreaux, c'est pas fiable, notamment des Polonais qui disent, on sait bien que les documents allemands sont truqués, etc. La position française, c'est celle-ci. Donc, il faut trouver des documents. Alors, le CDJC va prendre contact avec un certain nombre d'organismes et notamment, il se trouve que pendant la guerre, la principale administration qui a persécuté les Juifs s'appelle le Commissariat Général aux Questions Juives. Imaginez des milliers et des milliers de cartons d'archives qui, dès 1945, sont accessibles aux chercheurs du Centre de documentation juive contemporaine. Pour deux raisons. D'une part, il va y avoir une partie qui va être versée aux archives nationales. Et de l'autre, essentiellement, il y a un service de restitution des biens spoliés. C'est-à-dire que le Commissariat de la question juive, sa principale activité a consisté à administrer la persécution des Juifs et la spoliation des Juifs de France à la libération, on répare, on restitue aux gens les biens qui leur ont été spoliés. Donc, il y a une administration spécifique pour ça. Et le CDJC va avoir accès à ces archives et va les copier, je ne sais plus comment on appelle ça, va photographier les documents qui sont les plus intéressants. Alors, ça, c'est une idée assez peu connue parce qu'on se dit toujours comment ça se fait que le CDJC a des archives du Commissariat général aux questions juives. Ils sont donc copiés, un certain nombre. Donc, les archives du CDJC, pour l'essentiel, sont une sorte d'immense sélection. Donc, imaginez 5-6 chercheurs qui vont dans les archives du Commissariat général aux questions juives et qui vont passer des mois à essayer de sélectionner les documents les plus parlants. Et au final, ils se retrouvent avec entre 60 et 70 cartons d'archives. C'est vraiment la sélection, la sélection de ces documents. En outre, alors, ces historiens, ils s'appellent Léon Poliakoff, devenu très connu, Jacques Rabinovitch, David Knout, sans doute Joseph Billig. Il y a eu des photos que je vous ai envoyées. Joseph Billig, c'est cette photo où on voit un homme en pleine face. Joseph Billig, qui va vraiment être le principal, qui va s'imposer comme le principal chercheur de cette équipe. Donc, voilà 5-6 chercheurs qui vont passer des mois à apprendre ce qu'il y a de plus intéressant dans les archives du Commissariat général aux questions juives. Puis, vous avez aussi, voilà, c'est Joseph Billig, l'un des responsables du CDJC, Léon Poliakoff, va aller comme ça faire le tour des administrations. Il va arriver, il raconte ça dans ses mémoires, c'est très connu, plusieurs historiniens ont raconté cette anecdote. Il va rudé saucer aux archives du ministère de l'Intérieur. Et là, on lui dit, il y a des archives qui intéressent les juifs. Il s'agit des archives du service des affaires juives de la Gestapo. Donc, un fond absolument extraordinaire. À l'époque, on ne sait pas qu'il s'agit du seul cas. En Europe, il y avait le service d'affaires juives de la Gestapo à Berlin. Et puis, il y a des délégations un petit peu partout en Europe. Elles ont été détruites partout, sauf en France. Donc, le service, enfin, tout n'a pas été détruit en France. Donc, voilà un fond absolument extraordinaire qui fait qu'en 45-46, le CDJC a déjà les moyens, a déjà les moyens de raconter l'histoire de la persecution des juifs avec les archives allemandes et les archives françaises. C'est quelque chose d'assez unique et d'exceptionnel. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de Vichy, on ne pourra pas la raconter à partir des archives avant les années 70-80. Mais pour la protection des juifs, on peut déjà la raconter dès les années 40. D'autant plus que la France est partie prenante du procès de Nuremberg. Vous avez une délégation française à Nuremberg, une accusation française. Et cette délégation, qui est dirigée par Edgar Ford, Edgar Ford devenu un homme politique très connu des années 50-60, Edgar Ford avec René Cassin, avec Henri Monneret, vont porter l'accusation française. Et ils vont se fonder sur les archives du CDJC. Ce qui fait qu'en 1947, lorsqu'ils publient le document « La présécution des juifs en France et dans les autres pays de l'Ouest », donc c'est la présentation des documents français à Nuremberg, vous avez déjà l'essentiel des archives qui vont fonder un histoire, l'historiographie de Vichy. Vous avez tout un chapitre sur le rôle de Vichy. De la même façon, de la même manière, en 1947, le gouvernement français, officiellement, on a voulu documenter les crimes de guerre, les crimes commis par l'ennemi en France pendant la guerre. Donc, dans la persécution raciale, ce qu'on appelle la persécution raciale, le gouvernement français s'est dirigé vers le CRIF, qui réunit l'ensemble des associations juives, qui représentent politiquement les Juifs de France. Le CRIF va mandater l'un de ses juristes, qui s'appelle Roger Berg, et il va publier en 1947 un livre qui s'appelle « La persécution raciale ». Et ce qui est très frappant dans ce travail, c'est qu'on voit l'accès qu'on a aux archives à l'époque. C'est-à-dire que lui, il est mandaté officiellement, donc il a accès aux archives de la gendarmerie, il a accès aux archives de la justice. Donc, j'étais très frappé en lisant ça, en voyant que ce qu'on appelle les archives Z6, c'est-à-dire les archives de la Cour de justice de la Seine, des archives qui vont être accessibles aux chercheurs sous dérogation qu'à partir des années 80 et librement communiquable que depuis 2008, lui, en 1946, il y va, il a accès aux archives. Donc, on voit qu'on a, dès 1947, les deux livres que je vous ai montrés qui sont déjà très documentés sur la persécution raciale. Et le CDJC est très actif, et Isaac Shenderson, son président, il a vraiment l'ambition de documenter toutes les facettes de la persécution et ça donne un certain nombre de publications. À la fin des années 40, on a déjà 20 livres, 20 livres qui ont été publiés par le CDJC. L'idée, c'est vraiment de donner une collection complète sur le plan juridique, sur le plan de l'internement, les camps d'internement, la déportation, la réaction d'opinion, la réaction de la presse, vous avez comme ça, un certain nombre, une vingtaine de publications. Merci beaucoup, Laurent, pour ce panorama. Vous me parliez, quand on préparait cette conférence, de ce qui s'est passé dans les années 50 et justement du rôle de ce foisonnement de recherche, de ce savoir scientifique face aux tentatives de réhabilitation du régime de Vichy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Dès le départ, le CDJC a l'ambition, d'un point de vue global, de documenter la persécution des Juifs pendant la guerre, ce qu'on appelle à l'époque, on n'utilise pas le terme « Shoah » à l'époque, le terme « Shoah » est vendu, vous savez, après 85 et le film de Lanzmann, le terme de l'époque, c'est « catastrophe ». Donc, le CDJC a vraiment une vision globale, c'est-à-dire que c'est la catastrophe qui est arrivée aux Juifs en Europe pendant la guerre qu'on veut documenter. Donc, on réunit le maximum de sources là-dessus. Donc, le CDJC a pu aller, par deux chercheurs, à Nuremberg, donc ils ont pu avoir accès aux archives de l'Allemagne nazie. Donc, on a des doubles copies. Donc, l'idée du CDJC est vraiment de constituer, et d'ailleurs, c'est ce qui va être le cas, le CDJC est le seul centre en Europe, il y en a aux États-Unis, qui vont avoir des copies des archives nazies de Nuremberg, mais dès 1947-48, le CDJC est le seul centre, alors il y en a un autre en Hollande, mais qui est plus restreint, le CDJC est le seul centre en Europe qui documente de manière globale ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre. Mais il y a aussi, directement, ça intéresse beaucoup le CDJC, ce qui est arrivé, évidemment, aux Juifs en France. Parce que, dès 1947-48, il constate qu'il y a des tentatives de réhabilitation volée derrière. Xavier Valla, bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Xavier Valla, puisque j'ai publié sa biographie en 2001, donc j'ai une collection de sources sur Xavier Valla. Xavier, en 1948, publie, ses amis, publie un livre à la gloire de Xavier Valla, le procès de Xavier Valla. Xavier Valla a été jugé en 1947, présenté par ses amis. Et c'est une véritable apologie de Xavier Valla. Isaac Knerson, président du CDJC, quand il voit ça, il trouve ça insupportable. J'ai eu accès aux archives du CDJC, qui n'ont toute sa correspondance, et il dit qu'il faut absolument qu'on fasse un livre sur le commissariat général aux questions juives. Alors, il a un certain nombre de chercheurs, c'est très difficile de faire un livre sur le commissariat aux questions juives parce que les archives sont énormes, il faut les traiter. Et donc, l'idée dès 1948 est de faire un livre, il faut faire un livre, sur le commissariat général aux questions juives. Et c'est Joseph Bili, dont on a vu la photo à l'instant, qui va faire, qui va faire en trois volumes, extraordinairement documentés, qui va, je ne vous montre pas les trois tomes, il y a trois tomes, les deux premiers sont prêts en 1954, et l'idée, c'est vraiment de répondre. Joseph Bili va devenir, à partir de la fin des années 50, va devenir une sorte d'historien, d'historien qui est l'historien compétent sur la politique antiguë de Vichy. Alors, il y a plusieurs tentatives de réhabilitation qui vont commencer à émerger. Il se trouve que l'opinion qui, l'opinion publique en France, l'opinion publique en France, qui, à la fin de la guerre, par la connaissance qu'on va avoir du drame qui est arrivé aux Juifs, l'opinion publique est massivement contre Pétain, contre Vichy, il n'y a pas d'ambiguïté en 1945. Mais, le maréchal Pétain, condamné à mort, gracié, se retrouve, se retrouve, à l'île Dieu, et vous avez, à la fin des années 40, une campagne de presse, qui a un certain succès, orchestrée notamment par Jacques Isormi, dont on a vu la photo tout à l'heure, et 48, 49, 50, le pauvre Pétain, qui est à l'île Dieu, l'opinion publique s'en émeut, ce vieillard, vous avez comme ça, à partir de ce moment-là, vraiment, dans l'opinion, une forme de basculement, qu'on peut vraiment documenter, c'est ce qui est de regarder la presse de l'époque. Donc, 1951, le maréchal Pétain meurt, vous avez des polémiques de presse, des manifestations qui se passent, pour honorer le maréchal Pétain, et, alors là, on se croirait, on se croirait, là, dans les années 80, 80, 90, vous avez le CRIF, qui fait un communiqué, les étudiants-gisques de France, qui font un communiqué, on est en train de réhabiliter Pétain, on est en train de réhabiliter la politique d'antijoux de Vichy, c'est un support plan. Donc, vous voyez, comme ça, dès l'époque. Et donc, vous avez, en plus de ça, la loi sur l'amnistie, en 1953-54, des défenseurs de Pierre Laval, qui se mettent à être assez actifs aussi, à publier des livres, un certain nombre de livres qui paraissent. Donc, il faut répondre de manière scientifique à ça. Alors, à l'époque, vous avez un comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est directement rattaché au chef du gouvernement, enfin, ce qu'on appelle la présidence du conseil, donc c'est un gouvernement officiel. Ce comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale est dirigé par Henri Michel, grand historien, et il faut répondre à Vichy, il faut répondre à la réhabilitation de Vichy. Donc, on va faire des publications, on va faire des publications, et Joseph Biliq va vraiment devenir le spécialiste, le spécialiste de ça. Alors, il y a des livres qui sortent, il y en a un que je voudrais vous montrer, mais je ne l'ai pas sous la main, qui vont sortir au presse universitaire de France, à la fin des années 50, et qui visent vraiment à répondre, d'un point de vue scientifique, fondé sur les archives, à la réhabilitation, qui est faite par les proches de Pierre Laval, par le comité de défense du Maréchal Pétain, voilà. Alors, là, on peut déjà aller aux années 60, parce que tout ça reste quand même relativement confidentiel dans les années 50. Il y a effectivement, on voit dans la presse des choses, on voit des livres qui sortent, on voit notamment un livre de Robert Aron, L'histoire de Vichy, qui sort en 1954, et qui va défendre la thèse du glaive et du bouclier, donc qui est plutôt indulgent vis-à-vis de Pétain, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas des livres qui rencontrent un succès incroyable. Le livre de Robert Aron, L'histoire de Vichy, c'est 20 000 exemplaires vendus, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas, si vous voulez, ça ne touche pas énormément de gens. De la même façon, les réponses scientifiques qui sont faites, par la revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par le livre dont je vous ai parlé, publié par Puff, il y a une collection chez Puff, L'esprit de la résistance, bon, ce n'est pas un énorme succès. Alors là, c'est une chose qui est connue, qui a été montrée par Annette Vievorka, dans son livre Déportation et Génocide, le vrai tournant, ça va être, l'un des grands tournants, c'est le procès Eichmann. Le procès Eichmann, en 1961, va avoir une véritable résonance dans l'opinion publique, et Léon Poliakoff va parler, de manière humoristique, d'une sorte de vogue éditoriale, il se dit avant, quand on publiait sur la catastrophe, sur l'extermination des Juifs, bon, c'était dans l'anonymat général, et lui-même sort un livre en 1953, Brévière de la Haine, en 1951, Brévière de la Haine, qui est le premier livre au monde sur l'extermination des Juifs, alors c'est un livre qui est dans la collection de Ré de Moiron, qui est préfacé par François Doriac, qui a donc tous les atouts pour être un best-seller, c'est un livre qui a bien marché, mais ce n'est pas un livre qui a été un grand succès éditorial, ça s'est vendu, je n'ai pas les chiffres, mais ça s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, donc Léon Poliakoff dit, tout d'un coup, on s'intéresse, on s'intéresse à ce sujet-là, il y a plein de livres qui sortent, et il y a aussi des polémiques dans la presse, et ça c'est vraiment nouveau, Vichy des Juifs peut être susceptible de devenir une polémique dans la presse, Vichy des Juifs, ça devient aussi quelque chose qui est évoqué massivement, enfin avec un impact dans l'opinion, alors il y a un livre qui sort en 1961, donc c'est vraiment l'année 61, l'année du procès, à Jérusalem, c'est vraiment une année charnière, la vie des Français sous l'occupation par Henri Amourou, alors bon, c'est un livre, on peut être assez critique sur la manière dont il traite le sujet de Vichy des Juifs, n'empêche qu'il en parle, qu'il consacre un chapitre entier de 40 pages sur le sujet, et que, ça, ça se vend à 200 000 exemplaires, c'est un véritable raz-de-marée, c'est un énorme succès éditorial, et on voit là comment le sujet du drame des Juifs pendant la guerre va infuser dans l'opinion avec un traitement qui est celui de l'époque, on parle assez peu de Vichy, on parle beaucoup du drame, on est vraiment dans le pathos, mais ce pathos est une manière de transmettre un savoir historique. Il y a d'autres éléments, il y a aussi les guichets du Louvre, un livre, un roman sur l'arabe du Vendive, des premières polémiques de presse, je vous ai parlé, qui sont assez frappantes, parce qu'on voit vraiment, là, des jeux qui ressemblent un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Notamment, Robert Aaron va publier un article, Vichy et les Juifs, dans un grand hebdomadaire catholique, Le monde et la vie, c'est un mensuel plutôt, et là, Joseph Bidig, qui a une aura, parce que Joseph Bidig va publier en 1961 un livre sur le procès Leichmann, un livre qui se vend bien, donc Joseph Bidig est un peu propulsé, et c'est lui qui va répondre, et c'est une réponse qui est fondée sur les archives, il montre que cette espèce d'idée de Vichy qui a essayé de défendre les Juifs, en sacrifiant les Juifs étrangers, pour protéger les Juifs français, il montre à quel point cette idée est fausse, lorsque l'on travaille sur les archives, et là, ce qui est frappant, c'est que même Le monde et la vie, qui est un journal plutôt pétainiste, plutôt catholique, plutôt pétainiste, donne totalement raison à l'historien, donc là, on voit aussi cette unanimité qui se crée dans les années 60, alors avec d'autres travaux, en 1967, un autre best-seller, la grande rafle du Vendive, c'est de ce livre que date l'expression « rafle du Vendive ». Avant 67, on ne parle pas de rafle du Vendive, on parle de grande rafle, on parle des journées, alors on n'a même pas l'idée d'une opération unique, on ne savait pas comment ça s'était passé, on mettait ça au pluriel, on parlait des journées, les journées de juillet 1942, les rafles de juillet 1942, donc voilà, autre best-seller, ça va être aussi des films au début des années 70, les premiers films qui vont parler de Vichy, les Juifs, les Guichets du Louvre, adaptés au cinéma, en son 14, etc. Donc, ce qui fait que quand Paxton survient, en 1972, 73, publication française, je voulais vous montrer la France de Vichy, il y a une sorte de consensus sur le fait que la politique de Vichy à l'égard des Juifs est indéfendable. Mais ce qui va être nouveau avec Paxton, René Posanski l'a montré dans un article pionnier, ce qui est nouveau avec Paxton, c'est la dimension de jugement, de... on juge Vichy nocif, mal, à partir de l'exemple de la persécution des Juifs. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça allait un peu de soi. Vichy a persécuté les Juifs, a aidé les Allemands, bon, voilà, accomplir des arrestations, des déportations, c'est très mal. mais il y a deux choses qui ne sont pas pensées. D'une part, c'est le rôle de l'administration française qui n'est jamais pensé à l'époque. C'est-à-dire que, bon, Vichy, on le juge comme Vichy, c'est les vallées des Allemands. Vichy, c'est... Mais on ne pense pas la collaboration. On ne se dit pas pourquoi Vichy a collaboré. On se dit les Allemands demandés, Vichy, c'est des vallées. C'est vraiment le terme qui était celui d'utiliser à l'époque. On ne pense pas à la collaboration d'État. Et ce qui va être nouveau avec aussi... avec Paxton, c'est aussi la question de l'opinion. C'est-à-dire que Paxton considère que l'opinion a plutôt été d'accord avec la politique de Vichy jusqu'en 1942, puis avec les grands braves qui visent des hommes et des enfants. Là, l'opinion a basculé, mais ce n'est même pas si frappant que ça. Et Paxton ne pense pas vraiment à l'opinion, en tout cas, ne la voit pas comme un acteur. Or, ce qui est vraiment frappant dans les premiers travaux sur Vichy et les Juifs des années 40-50, c'est qu'on part du principe que Vichy, c'est mal, Vichy, c'est les vallées des Allemands. Mais si les deux tiers, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, les deux tiers des Juifs ont survécu, c'est parce que la France, les Français ont aidé. ont aidé. C'est d'ailleurs assez frappant parce qu'on voit que dès les années 40, on a l'impression déjà de lire le discours de Chirac en 1995 ou les travaux de Clarcelles dans les années 80, Vichy a commis l'irréparable et c'est les Français qui ont sauvé l'honneur de Paxton. Il va avec la France de Vichy, il va un petit peu parasiter ça, mais surtout, il va juger globalement Vichy à partir de de la perception des Juifs. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les historiens qui parlaient de Vichy, Henri Michel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont parlé de grandes questions. Pour eux, c'était l'armistice, est-ce qu'on aurait pu continuer la guerre ? C'était la collaboration militaire. C'était novembre 1942. Alors, novembre 1942, c'est vraiment la césure fondamentale. Le débarquement allié, en Algérie, l'occupation totale du territoire, est-ce que Vichy aurait dû aller, est-ce que Pétain aurait dû aller à l'Igiste ? Et c'est vraiment ça, c'est ça qui intéresse les historiens. La persécution des Juifs, c'est tout à fait secondaire, on en parle, mais c'est tout à fait secondaire. Avec Paxton, non pas que Paxton en parle beaucoup, dans la France de Vichy, il parle assez peu, mais ça devient décisif, central pour juger Vichy. Et ça, c'est vraiment le tournant, en Paxton, qui va s'amplifier à la fin des années 70, où là, il y a une demande, une demande qui va surgir. Serge Klaarsfeld, en 1978, dit maintenant, il faut juger Vichy. Et quand Serge Klaarsfeld, avocat, jeune avocat, qui veut, il dit, je veux juger Vichy, c'est juger les responsables non jugés de la persécution des Juifs, et il pense aux fonctionnaires qui ont organisé les rafles de l'été 42, il pense à Bousquet, le chef de la police de Vichy, il pense à Leguay, le délégué de Vichy à Paris, en 1942, qui a organisé en grande partie les rafles en zone occupée, voilà. Donc c'est vraiment ça ce basculement des années 70, où tout d'un coup, il y a une centralité qui se produit et qui s'accompagne d'une demande de justice au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des procès contre des responsables de Vichy. Merci beaucoup Laurent. Et dites-moi, vous l'avez mentionné, quel a été le tournant qui a été incarné finalement par Klaarsfeld dans les années 80 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors Klaarsfeld, il est absolument fondamental évidemment, parce qu'il va, il va, quel est l'état du savoir-là ? Dans l'une des photos que je vous ai envoyées, c'est, on voit, c'est un numéro spécial du monde juif en 1976, je ne sais pas si on voit ça, on voit Vichy et les Juifs, Vichy et les Juifs, alors ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Excusez-moi. C'est Georges Wöllers, les deux spécialistes de Vichy, les deux grands historiens de Vichy et les Juifs, c'est Joseph Bili, dont je vous ai parlé, et c'est Georges Wöllers qui est un personnage extrêmement important, fascinant, c'est un ancien déporté, député Auschwitz, revenu, et qui dès les années 40 va produire les premiers travaux fondés sur les archives, lui-même il livre son témoignage, mais le témoignage qu'il livre en 1946 est un témoignage très documenté sur Drancy puisqu'il a été trois ans à Drancy et donc il fait un livre de Drancy en Auschwitz en 1946. Puis il va continuer à travailler sur les rafes de 1941, sur la rafes du Veldiv, on ne l'appelle pas la rafes du Veldiv, les rafes de juillet 42, il fait une série d'articles de 1949 qui sont très importants, il publie comme ça son nom de travaux fondateurs. Et en 1976, il publie le premier essai véritablement complet, on va dire moderne, sur Vichy et les Juifs, d'ailleurs l'expression Vichy et les Juifs est intéressante parce que là on voit cette centralité d'Odanko sur Vichy alors qu'avant on parlait de la persécution raciale, c'était les Allemands qui étaient au cœur de l'analyse. Là, c'est Vichy qui est au cœur de l'analyse et il fait un essai global sur le sujet. Alors il y en avait eu d'autres, Joseph Billig avait déjà fait un article en 1956 très important dans la revue sur la Seconde Guerre mondiale, mais là c'est l'article de Billig c'est sur la condition des Juifs, là c'est vraiment Vichy, les Juifs. Et donc il y a un certain nombre d'analyses qui sont fondatrices qu'on va retrouver ensuite chez Clarsfeld, chez Paxton Marius en 1980. Mais quand il a distingué qu'est-ce que il a vu par rapport à ça ? Alors d'abord les apports, les apports c'est, je vous résume, c'est chose connue mais je vous les résume quand même, Vichy en 1940 mène une politique on va dire entre guillemets autonome, le statut des Juifs, le recense, l'interdement de Juifs étrangers en zone libre, les Allemands en zone occupée, ils ont leur propre politique de 1940, ils veulent mettre à l'écart les Juifs, les identifier, ils les recensent, ils marquent les magasins juifs, ça c'est la politique du début, puis à partir de 1941 il y a une forme de synergie franco-ellemande avec la création du commissariat général en question juive, avec les premières rafles à Paris qui sont des rafles qui sont commandités par les Allemands et exécutés par les Français pour l'essentiel, et puis 1942 c'est ce tournant avec les Allemands qui réclament soudainement la livraison de 40 000 juifs et Vichy qui pour des raisons de collaboration, pour des raisons aussi antisémites et pour des raisons de souveraineté, ce sont les trois facteurs qui expliquent la politique de Vichy, Vichy va dire oui, mais qui dit oui ? Qui est acteur là-dedans ? Pour Georges-Oélas c'est clairement Pierre Laval qui est au cœur de ce qui se passe et qui est véritablement la personne à Vichy qui est le principal responsable et qui est celui qui en plus en faisant cette espèce de négociation indigne en gros d'accord on est prêt à vous donner 40 000 juifs mais vous on ne vous donne pas les Français on ne vous donne pas les Juifs français et en échange on va vous donner les étrangers mais on va vous donner aussi les enfants les enfants qui sont d'ailleurs français la plupart du temps des étrangers donc c'est ce qu'est qui se voit à l'air pour ne pas donner les Juifs français mais pour donner 40 000 juifs on va donner des Juifs de zone libre des étrangers de zone libre les Allemands ne demandaient pas et on va aussi donner les enfants ça c'est très important dans l'analyse de Boit qu'est-ce qui change avec Claircelle ? ce qui change avec Claircelle c'est en gros la même analyse sauf que Claircelle dans Vichy Auschwitz il va mettre l'accent sur sur René Bousquet le chef de la police de Vichy et ça devient lui qui prend en gros l'initiative la plus criminelle le 2 juillet 1942 un document qui était connu qui avait déjà été analysé par les historiens mais qui devient qui devient vraiment la clé de voûte de l'analyse de Claircelle alors on voit très bien qu'il y a une logique judiciaire à ça c'est qu'à l'époque que Claircelle veut faire juger René Bousquet et son adjoint mon ancien adjoint Jean Leguay qui était déjà il faut se replacer dans le contexte de 1942 c'est des gens qui étaient très jeunes ils avaient 32 33 ans c'était des sortes de jeunes génies de l'administration donc c'est des gens qui en 83 ont à peine 75 ans donc Claircelle veut obtenir le procès de ces gens-là d'ailleurs il y a une plainte qui a été déposée et d'ailleurs qui a été acceptée contre Jean Leguay alors pour René Bousquet c'est un peu plus compliqué parce qu'il avait déjà été jugé à la libération ce qui n'est pas le cas de Guay donc c'est assez compliqué mais l'objectif de Claircelle c'est de faire juger ces gens-là donc on dit qu'il construit un travail qui est un travail extraordinaire d'un point de vue historique qui rassemble véritablement tout ce qui a été produit par le CDJC la plupart des documents qu'il recueille étaient déjà connus mais ils ont fait une synthèse extrêmement puissante très très bien argumentée mais vous voyez aussi une logique une logique judiciaire qui sera d'ailleurs relevée par certains historiens y compris du CDJC Georges Rollers qui dit moi je ne comprends pas pourquoi Claircelle se focalise sur Bousquet le véritable responsable c'est c'est Laval et Paxton Marius dans Vichy les Juifs et d'autres historiens comme Denis Péchansky vont dire non on ne peut pas dire que c'est vous voyez comment cette historiographie qui va se développer dans les années 80-90 va véritablement se concentrer sur les crimes de Vichy alors Vichy devient absolument central avec cette tendance qu'on va avoir dans un certain nombre de travaux et je m'inclus dedans puisque moi j'ai fait ma thèse j'ai commencé ma thèse à la fin des années 90 c'est vrai que on était focalisé sur Vichy 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 qu'on avait un petit peu tendance à enblier l'acteur allemand qui va vraiment revenir dans l'historiographie au début des années 2000 avec des travaux très importants comme ceux de Barbara Lombauer qui vont vraiment remettre remettre l'occupant ce qui est assez logique c'est l'occupant qui détermine tout ce qui se passe merci beaucoup Laurent et que diriez-vous de la façon dont le régime de Vichy et les juifs ont été racontés depuis les années 90 justement alors depuis les années 90 il y a alors ce qui frappe c'est plus dédicat parce que on a moins de recul et puis là ça concerne des travaux que j'ai moi-même contribué à produire ce qui frappe vraiment dans l'historiographie la plus récente c'est d'abord un haut niveau technique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a accès à peu près à toutes les archives on utilise des méthodes plus perfectionnées que ce qu'on pouvait faire avant mais il reste ce qui caractérise la dernière période c'est que c'est assez logique c'est assez évident c'est que Vichy et les juifs c'est devenu un problème vraiment politique de mémoire nationale c'est-à-dire qu'on n'est plus on n'est plus à quelque chose qui était sporadique qui concernait essentiellement la communauté juive CDJC très longtemps avait le sentiment d'être dans une sorte de vase clos de publier des travaux qui étaient lus que par la communauté juive comme on dit ça a changé donc aujourd'hui Vichy et les juifs c'est un problème c'est un problème qui touche la mémoire nationale dans son ensemble donc ça devient un enjeu ça devient quelque chose qui est brûlant à partir du moment où le président de la république en 1995 a fait cette déclaration historique sur la responsabilité de l'État français on voit très bien que toute remise en cause de cette vérité qui est entre guillemets officielle c'est-à-dire que Vichy a comme idée réparable la France utilise alors ces termes ça va bandoser Serge Kersfeld a contribué à l'écriture de ce texte historique déclaration de 1995 mais on voit très bien qu'on marche sur des autres la France responsable l'État français c'est pas très clair en tout cas Vichy Vichy a commis l'irréparable les Français l'opinion française les justes ont sauvé l'honneur de la France voilà une sorte de vérité un petit peu entre guillemets officielle qui est désormais écrite et les gens qui vont contester ça vont le faire en évidemment ayant l'idée que ça devient un enjeu politique et ce qui me frappe aux historiens qui vont essayer de réhabiliter la thèse de Vichy si vous voulez jusqu'à la fin des années 70 les choses étaient claires étaient simples tous ceux qui donnaient un exemple de quelqu'un qui annonce véritablement les polémiques les plus récentes avec Éric Zemmour qu'on a entendu parler il y a l'automne 2018 bon les gens qui réhabilitaient Vichy dans les années 70 l'amiral Ophan histoire élémentaire de Vichy Alfred Fabrelus en 1979 un amiral nominable pour en finir avec un cynisme c'est vraiment c'est des gens qu'on qu'on plaçait très bien c'est-à-dire c'était des pétainistes c'était des pétainistes des anciens pétainistes qui reprenaient la thèse d'un Vichy qui a la thèse d'Isormie du conseil du conseil pétain si Vichy a été amené à contribuer à la politique nazie c'était parce que il n'avait pas le choix qu'il fallait sauver le maximum de personnes et que donc il fallait faire écran et sacrifier une partie pour sauver la majorité cette thèse-là n'a aucune validité scientifique aucune validité historique que personne ne reprend même Henri Amourou qu'on accuse dans les années 80 d'avoir une certaine sympathie pour pétain dans ses livres qui sortaient on a tous vu cette série de livres 40 millions de pétainistes tous ces livres qui sont des années 80 sur les français pendant 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 l'occupation vous lisez Henri Amourou sur Vichy il n'y a rien à lire il n'y a absolument rien à lire donc c'est un phénomène récent qui va venir de gens qui veulent réhabiliter Vichy pour des raisons politiques parce que ça devient un problème politique l'un des premiers c'est François-Georges Dreyfus pendant 1990 l'histoire de Vichy alors il se trouve que ce livre est absolument un désastre absolu puisque il a été condamné pour plagiat il y a plein d'erreurs c'est terrible mais il garde une certaine aura dans les milieux dans les milieux pro-Vichy moi j'y vais à Versailles à Versailles vous le trouvez encore plein de librairies voilà il reste il garde une aura d'ailleurs il a été hérédité en 2004 expurgé des passages plagiés donc le propos de gens comme ça c'est véritablement de réécrire l'histoire de Vichy pour en gros réconcilier la droite de l'extrême droite d'ailleurs François-Georges Dreyfus cet historien était aussi un homme politique de droite qui voulait l'alliance avec le Front National donc vous voyez et aujourd'hui quand vous entendez des gens comme Éric Zemmour qui réhabilite Vichy qui dit bah Vichy c'est le moindre mal c'est le peuple avec le diable Pétain De Gaulle en gros tout ça se voit il faut bien comprendre que derrière il y a il y a la volonté de un projet politique réhabiliter la droite de Pétainiste l'unir avec la droite de Crécy enfin voilà c'est ça c'est ça l'idée 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 qu'il y a derrière donc aujourd'hui l'historien il fait comme il faisait exactement en années 50-60 c'est-à-dire qu'il doit redire le vrai à partir de son travail à partir des archives à partir des sources mais à la fois il est il est plus audible parce que parce que il y a plus d'audience c'est vraiment un problème on va dire qui touche la mémoire nationale dans son ensemble mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de confusion aujourd'hui il y a beaucoup plus de confusion aujourd'hui parce que il y a le recul du temps parce que on a oublié on a oublié un certain nombre de choses et le travail que je fais de généalogie historiographique ça vise vraiment à remettre à remettre les choses à leur place à dire ce discours-là il a une histoire lorsque Zemmour vous dit aujourd'hui ce qu'il vous dit sur Pétain ce qu'il vous dit sur Laval ce qu'il vous dit sur De Gaulle la manière dont il essaye de nous parler de l'histoire de Vichy de Robert Aron en 1954 en vous disant ah ben ça c'était de la manière de faire de la bonne histoire et Paxton en 72 il est arrivé c'est un américain il a raconté n'importe quoi sur refaire l'histoire de l'histoire ça permet de dire bah non avant Paxton déjà les historiens avaient déjà bien raconté ce que c'était la collaboration d'Etat voilà et Robert Aron c'est pas vrai que Robert Aron dans les années 50 a une reconnaissance d'historien c'est faux Robert Aron a tout de suite été dès 1955 Joseph Billy dans Le Monde Juif nous explique en quoi son livre n'est pas un livre d'historien c'est un livre de journaliste qui fait un travail honnête à l'époque mais qui est un travail d'un journaliste qui a bien connu l'entourage du Maréchal Pétain et qui n'est pas particulièrement angoliste qui est clairement un homme conservateur qui a des idées politiques voilà qui n'a pas un point de vue d'historien voilà c'est 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 enfin voilà ce que j'essaye de faire c'est de remettre vraiment dans leur contexte un peu remettre les gens à leur place merci énormément Laurent pour pour ces explications et pour et pour ce panorama historique autour du régime de Vichy je vous propose qu'on prenne peut-être quelques-unes des questions qui nous ont été posées dans les commentaires du live je commence par les plus récentes celle-ci de Margali qui vous demande quelle a été la place des témoins dans cette mémoire est-ce que vous pouvez la situer dans ce travail ce travail historiographique alors la place des témoins elle est fondamentale ce qui est frappant avec la première école le CDJC c'est que c'est d'abord un savoir qui est construit par les victimes elles-mêmes très clairement et ces victimes quand je dis victimes c'est au sens pas passif vous avez des gens qui sont des anciens déportés comme George Mellars comme Claude Lévy qui sont des fils des enfants déportés comme Joseph Billig et sont des sous-mêmes qui Adé de Horka l'a écrit très joliment qui veulent comprendre c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste dans l'indignation dans la révolte ils veulent comprendre et c'est d'ailleurs ça qui les fait converger vers le CDJC en 1945 le CDJC c'est un centre de documentations qui existent à Paris qui est là et Néopoliakoff Georges Ouellers Joseph Billig ils y vont ils y vont parce qu'ils se posent des questions Joseph Billig il veut comprendre pourquoi sa mère a été arrêtée Georges Ouellers il veut comprendre pourquoi lui il a été arrêté en décembre 1941 et Néopoliakoff il a une réflexion plus philosophique lui vraiment il veut comprendre pourquoi les Allemands ont voulu le tuer lui juif c'est une question pourquoi on a voulu me tuer c'est ça la clé et ils ont aussi cette conviction c'est ça qui fait toute la force de leurs travaux que pour comprendre le malheur qui nous est arrivé et bien il faut le faire d'un point de vue scientifique et ils vont se transformer en chercheurs en savants aucun n'est historien de formation mais ils ont une formation de scientifiques tous Georges Ouellers c'est chimiste Billig a été mathématicien c'est un philosophe des mathématiques ce sont des gens qui ont une forme de génie il faut voir qu'on a affaire à des gens de très haut niveau qui parlent plusieurs langues voilà donc ces gens de très haut niveau veulent comprendre expliquer à partir des archives et en ayant en ayant voilà et celui qui va être le plus grand des historiens des trois quand je dis le plus grand c'est-à-dire celui qui va vraiment fonder toute sa toute son oeuvre autour de de l'étude de ce qu'on appelle encore la Shoah c'est vraiment Joseph Billig va devenir là c'est c'est quelqu'un je crois peut-être que Larsfeld a passé plus de temps dans les archives c'est quelqu'un qui a passé 30 ans dans les archives et qui a donc une connaissance des archives absolument extraordinaire et tout tout ce qui est produit est fondé sur ça pour vous donner une idée de l'oeuvre de Joseph Billig c'est les trois volumes du commissaire de la Générale de question juive qui sont fondés sur des milliers des dizaines de milliers de documents c'est-à-dire que Joseph Billig quand il sort le premier tome du commissaire de question juive il dit j'ai travaillé sur 40 000 documents c'est lui qui les classe il les met dans l'ordre voilà comment on travaille travaille ces gens-là avec cette conviction que les archives des bourreaux analysés d'un point de vue méthodique on n'a pas besoin d'être dans le pathos on n'a pas besoin on est clinique les flux les documents enchaînés les uns aux autres d'ailleurs le fantasme de Billig est un fantasme de Charles c'est le même que celui de Carson c'est-à-dire qu'en gros Billig dit en fait l'idéal ce serait juste de relier les documents les uns aux autres il leur parle comme ça Claircelle fera exactement la même chose bon évidemment ça ne suffit pas il faut aussi l'interpréter et ce qui est très fort chez Joseph Billig c'est qu'il a cette capacité à pas simplement faire l'histoire du commissariat général de question juive qui est assez aride il fait des tableaux sur des bilans sur la spoliation des juifs c'est assez technique mais à la fin il est aussi capable à la fin du troisième tome de nous faire une interprétation globale de qu'est-ce que ça a été la place de la persécution des juifs dans la collaboration et il dit en fait la clé pour comprendre le rôle de Vichy et le fait que Vichy a contribué à déporter des dizaines de milliers de juifs de France c'est que Vichy était collaborateur si Vichy voulait collaborer avec les allemands donc pour comprendre la collaboration il faut analyser comme je l'ai fait comme je l'ai fait la politique antisémite de Vichy voilà comment résonne déjà Geneviève Bédic et la fin des années 50 donc c'est très impressionnant il publie taux de travaux de l'Allemagne nazie des juifs des livres il devient spécialiste du système concentrationnaire il publie des livres absolument extraordinaires sur ce qu'il appelle l'itérisme et le système concentrationnaire qui aujourd'hui sont vus comme des livres fondateurs parce qu'il a les archives du troisième Reich il a voilà donc c'est je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question mais voilà merci beaucoup Laurent si je pensais c'était extrêmement complet extrêmement clair dites-moi on a aussi plusieurs questions qui reviennent sur le rôle et la place des médias dans les polémiques qui ont surgi sur le régime de Vichy qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Laurent tout de suite après la libération mais y compris jusqu'aujourd'hui alors au départ c'est assez c'est assez il n'y a pas il n'y a pas au départ si vous voulez je donne un exemple de ce qui aurait pu être un scandale médiatique en 1900 en 1952 ou 1953 vous avez un congrès d'avocats internationaux qui se réunit et le représentant le représentant des avocats allemands de la RFA c'est un dénommé j'oublie son prénom Blanque alors Blanque c'est l'ancien un ancien responsable de l'administration militaire allemande en France qui s'occupait de la spoliation des juifs bon on serait dans les années 80-90 ça ferait scandale bon à l'époque il y a une petite polémique et Joseph Billig il essaye d'alerter le journal Le Monde bon on dit Le Monde ne relaie pas Le Monde publie juste publie juste sa lettre dans le courrier des lecteurs d'ailleurs on ne la trouve même pas sur le site ce n'est même pas dans les archives donc c'est voilà vous voyez donc il n'y a il n'y a il n'y a pas de polémique sur Vichy et les juifs 50 enfin jusqu'au début des années 70 la première polémique que j'ai trouvée alors il y a des choses il y a des petites choses quand il y a eu quand il y a eu la mort du marché de l'État je vous l'ai dit tout à l'heure il y a eu des il y a eu des manifestations pétainistes alors il se trouve que que ces manifestations pétainistes ont aussi eu une connotation antisémite on est en 1951 et à l'époque il se trouve que le ministre alors je ne sais plus je crois que le ministre de la Défense Nationale Jules Mock ou le ministre de l'Intérieur je ne sais plus exactement ou le ministre de l'Intérieur c'est René Maillère enfin il y a deux ministres très importants qui étaient donc liés à au sort de pétain à l'île d'yeux et on sent que les défenseurs de pétain les attaquaient mais ils n'osaient pas trop les attaquer comme juifs je trouve qu'ils étaient juifs mais au moment de ces manifestations qu'il y a eu le lendemain de la mort de pétain on a crié il y a des manifestations d'extrême droite qui se sont allées autour de sur le comment s'appelle ce monument à Paris le soldat soldat inconnu et ils ont crié mort aux juifs mort aux juifs ah ben les juifs mort aux juifs là il y a eu il y a eu des communiqués de presse des petites choses mais vous voyez on n'a pas rien donc c'est c'est mais il n'y a pas grand chose il commence vraiment il y a eu des trucs dans les années 60 dans les années 60 avec avec la réhabilitation de Robert Haron de la politique anti-synique de Vichy donc ces réponses de Joseph Billy qui sont reprises c'est discret la première véritable polémique de presse c'est 67 avec 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 le livre de de Claude Lévy et Paul Tillard sur la rafle ce livre bon il a un succès il a un succès médiatique important et c'est repris par la presse et là vous savez c'est vraiment la première fois que je vois ça des journalistes qui disent notamment Jean-François Revelle Jean-François Revelle tout le monde connait c'était vraiment l'un des plus grands journalistes de l'époque et Jean-François Revelle attaque l'administration de Vichy en disant il ne faut pas oublier que cette rafle la rafle de la rafle ce qu'on appelle maintenant ce sont des policiers des gendarmes français qui l'ont fait il accuse également des nomméments des responsables des Vichy de l'encourage de Pétain d'ailleurs il va avoir un procès un procès pour diffamation qu'il va perdre parce qu'il va accuser l'un des membres du cabinet de Pétain d'avoir été l'un des organisateurs de la rafle de Vichy il se trouve qu'il s'est trompé donc vous voyez là il y a vraiment c'est vraiment les premières les premières les premières polémiques de presse mais vraiment le basculement le basculement c'est 78 vraiment 78 où là vous avez une première polémique qui est liée à la publication par le journal L'Express en 1978 d'une interview de l'ancien commissaire général aux questions juives d'Arké de Pellepoix alors d'Arké de Pellepoix il est réfugié en Espagne il est grabataire il est sur son lit qui est quasiment son lit mort puisqu'il va mourir deux ans plus tard et il a marqué le somme et un journaliste est allé l'interroger de manière parce que d'Arké ne sait pas qu'il est enregistré et d'Arké qui était vraiment une sorte de crapule d'extrêmement hâte un voyou il va tenir des propos scandaleux qui sont à la fois intéressant par rapport à ce qui va se passer après parce qu'il dit ben moi les rafles moi j'étais pour rien les rafles le juif elle était 42 c'était pas moi c'était bousquet c'est intéressant le fait que dans la presse il va y avoir comme ça le nom de bousquet qui va être jeté en pâture et puis de toute façon les juifs c'est pas vrai qu'on les qu'on les qu'on les qu'on les assassinait à Auschwitz on a gazé oui mais on a gazé que des poux cette phrase là a fait scandale et le donc là énorme polémique c'est vraiment énorme polémique avec des manifestations dans la rue plus jamais ça c'est 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 inacceptable le président de la république qui s'exprime le premier ministre qui s'exprime des émissions on peut imaginer sur France Inter le téléphone somme on fait une émission spéciale là-dessus etc donc ça fait un énorme scandale ce scandale s'accompagne de deux de deux deux autres moments c'est Claircelle qui à l'époque il faut imaginer que Claircelle c'est pas la personnalité publique qu'il va devenir c'est quelqu'un qui travaille de manière artisanale qui se bat avec ses armes qu'il a à l'époque un peu de moyens pour essayer de d'obtenir réparation il a fait juger un certain nombre de criminels allemands qui ont été qui ont commis des crimes antisémites en France des responsables de la Gestapo mais maintenant il veut il veut il veut faire juger des responsables de Vichy et donc il profite de cette effervescence médiatique pour donner une conférence de presse en disant maintenant je veux qu'on juge Vichy et donc il va déposer une plainte contre l'adjoint de René Bousquet et autre deuxième moment c'est le fait qu'un négationniste Robert Fournisson va profiter aussi de ce moment-là pour faire parler de ses thèses odieuses et il va arriver à être publié à faire une tribune ça faisait 4 ans qu'il envoyait à la presse ses négations ses mensonges sur Auschwitz personne évidemment ne prête l'attention et Le Monde publie le 31 décembre 78 en déserté vous voyez ce moment-là cette énorme polémique de 78 va provoquer deux choses à la fois cette campagne négationniste et cette lutte contre le négationnisme qui va vraiment marquer les années 80 avec tous ces procès que Fournisson fera et la loi des Sceaux en 90 vraiment à ce grand mérite qu'elle nous a débarrassé de ça et les campagnes les campagnes judiciaires donc qui vont incitir un certain nombre de procès de procès le procès Barbie ça c'est un allemand mais le procès Touvié en 1994 et le procès Papon en 97 98 à défaut du procès Bousquet qui était le grand objectif de Serge Parcel mais comme vous le savez Bousquet a été assassiné en 1993 par une sorte de fou qui se prenait pour un point justicier donc le seul procès si vous voulez d'un haut responsable de l'administration de Vichy c'est le procès de Papon ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde en 97 98 donc voilà la première polémique de presse c'est vraiment c'est vraiment 78 la première grande c'est vraiment 78 merci beaucoup Laurent dites-moi peut-être une autre question qui est revenue à plusieurs reprises celle de Félix qui vous demande ce que vous pensez du documentaire Nuit et brouillard qui est sorti une dizaine d'années après la libération et de la censure provisoire mais longue je le cite dont ce documentaire a été victime oui alors il y a sur ce documentaire un livre absolument fascinant de Cybilline Teberg qui explique bien quel a été l'arbitrage sur ce film Nuit et brouillard c'est un film on va dire officiel public qui est réalisé pour illustrer l'univers le drame de ce qu'on appelle à l'époque l'univers concentrationnaire l'extermination alors à l'époque on fait peu de distinctions les juifs les non-juifs c'est pas encore très clair et cela dit il y a la volonté du réalisateur il y a une image une image où on voit un camp au Pithivier dans le Loiret au Bonnard-Rolange c'est plus que des deux et on voit un gendarme avec un képi alors on fait comprendre aux auteurs du film que ce serait bien de l'enlever parce que ça touche quand même la dignité de l'administration française de la gendarmerie et ils le font ils le font parce que pour eux c'est pas qu'ils se disent on nous censure pour eux c'est pas important à l'époque même si pour les juifs c'est pas important non plus c'est-à-dire que quand vous lisez comment ce film a été reçu par le CDJC le CDJC par le monde juif le monde juif c'est pas c'est pas important bon voilà tant pis si c'est le prix à payer pour qu'on puisse faire connaître un large public dans le milieu des années 50 ce que ça a été le drame de la déportation c'est un mal pour un bien c'est vraiment comme ça que ça a été vu et le conseiller historique de ce film Henri Michel ce fameux historien dont je vous ai parlé Henri Michel est vraiment un proche très lié au CDJC donc ils n'ont pas vu ça comme quelque chose d'important après coup on voit ça comme quelque chose d'important parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans les années 70 c'est-à-dire qu'il y a eu cette centralité dans nos représentations sur Vichy mais à l'époque c'était secondaire à l'époque c'était formidable qu'un film parle pour le grand public du drame de la déportation et on n'est pas dans cette espèce de revendication à l'époque à regarder cette confusion mais c'est pas bien on ne parle pas assez de la déportation des juifs le CDJC se dit c'est très bien le film c'est fondé beaucoup sur nos archives il y a beaucoup de photos qui viennent de nos collections ils sont ravis on est dans un moment où on parle quand même assez peu de tout ça donc quand on croit c'est un bien Merci Laurent peut-être permettez-moi de vous lire ce dernier commentaire d'un de nos auditeurs qui relate cet épisode il nous dit en 1933 Raymond Aron va tout de même au Quai d'Orsay décrire ce qui se passe en Allemagne la montée du nazisme les autodafés de livres il aura comme réponse mais que faut-il faire est-ce que déjà à ce moment-là peut se poser la question d'une pré-collaboration d'État avant la collaboration quand dites-vous Laurent ? après coup bien sûr on peut dire il aurait fallu en 1936 en mars 1936 lorsque Hitler a occupé la Rhinanie il aurait fallu faire la guerre oui c'est sûr il aurait fallu voilà mais quand vous lisez les articles de Léon Blum à l'époque même lui il dit bon ben on va peut-être arriver à faire en sorte que la paix triomphe enfin voilà les 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 après je vois pouvoir Léon Blum à réarmer la France n'a pas fait rien c'est-à-dire qu'à partir de 1936 on a beaucoup réarmé Daladie avec conscience qu'il aurait une guerre inévitable avec l'Allemagne beaucoup de gens aussi avaient conscience que l'ennemi n'était plus l'ennemi traditionnel allemand qu'on a connu en 70 qu'on a connu en 14 mais qu'il y avait quelque chose de nouveau mais c'était pas évident de comprendre cette spécificité du nazisme qui avait pas simplement des volontés de conquête mais aussi tout un imaginaire raciste qu'il voulait imposer à l'échelle de l'Europe c'était c'était c'est des idées un peu farfelues voilà on a mis du temps et Georges Rollers qui était un homme extraordinairement honnête qui disait moi vraiment ce que c'était la volonté d'Hitler d'exterminer l'ensemble des juifs je l'ai compris en juin 44 en arrivant même un grand style je n'avais pas compris c'est après coup voilà c'est très facile de dire mais la majorité des gens voilà c'est 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 Raymond Raron c'était un esprit supérieur il y avait des esprits supérieurs qui avaient compris mais tout le monde n'est pas Raymond Raron merci infiniment Laurent pour pour avoir partagé avec nous vos réflexions et et ses recherches qu'on aura le plaisir de retrouver si je ne me trompe pas l'année prochaine dans votre prochain ouvrage voilà j'ai pas encore commencé à écrire mais voilà c'est l'idée c'est 2021 merci beaucoup Laurent comment a-t-on raconté l'histoire de Vichy et les juifs de 1945 à nos jours merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui peut-être avant de nous quitter peut-être auriez-vous vous avez partagé beaucoup de références qui vont nous permettre de creuser davantage le sujet peut-être auriez-vous un conseil de lecture ou un conseil de de documentaire pour les auditeurs qui souhaitent approfondir ce sujet il y a beaucoup de documentaire il se trouve que l'année dernière j'ai contribué à un documentaire sur la police de Vichy réalisé par David Kern-Grosa c'est un excellent film je crois qu'on peut le trouver sur Youtube il était sur sur il y avait des vidéos sur France 3 il y a une bibliographie qui est absolument gigantesque les livres de Clarsfeld de Vichy Auschwitz la France de Vichy de Paxton Marius je suis un peu publicité sur un livre que j'ai publié l'année dernière chez Grasset en 2018 plutôt chez Grasset c'est l'État l'État contre les Juifs qui partira bientôt en poche et qui est un livre qui est un peu le pendant historique de l'essai historiographique que je présente puisque c'est un livre de synthèse sur ce qu'on sait aujourd'hui sur la question de Vichy les nazis et les Juifs l'État contre les Juifs c'est sorti chez Grasset en 2018 et ce sera chez Flammarion dans la collection Champs-Flamarion normalement ça devait sortir au mois de mai mais avec le confinement c'est reporté c'est reporté de quelques semaines voire quelques mois voilà c'est infiniment Laurent c'est le jeu c'est infiniment pour celles et ceux qui nous ont rejoints au cours de route vous retrouverez l'intégralité de la conférence de Laurent sur la page Facebook de Bibliothèque sans frontières ainsi que toutes les références fascinantes qui ont été mentionnées nous avons essayé de les publier dans les commentaires de ce live donc n'hésitez surtout pas à le parcourir à nouveau pour y retrouver les références bibliographiques et documentaires afin de poursuivre votre réflexion sur le sujet merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci infiniment Laurent et je vous souhaite une excellente fin de journée à très bientôt au revoir merci à tous